Comment ça se passe pour toi quand il n'y a pas de courtier immobilier impliqué dans une transaction? La semaine dernière, lors d'une inspection, il y avait un jeune couple qui a acheté un bas duplex dans Outremont. Un joli bas duplex, bâtisse généralement en bon état, avec quelques petites choses à faire à droite, à gauche. Par contre, ces pauvres gens-là n'avaient pas de courtier immobilier pour les représenter. Par conséquent, j'ai été pris à faire un peu le travail d'un courtier immobilier et je ne suis pas, je suis un inspecteur en bâtiment. Ils me demandaient toujours plein de questions concernant comment remplir les papiers, au niveau des délais d'inspection, combien de signatures il faut, à qui il faut donner les papiers, est-ce que ça c'est valide, ça c'est pas valide. Je n'étais pas capable de répondre. Puis si, même après 20 ans, j'ai un aperçu de savoir comment remplir ces papiers-là, par contre, je ne peux pas prendre la responsabilité de donner une mauvaise information. Si ces gens-là ont une mauvaise information par rapport à moi, c'est pas bon, c'est pas bien. J'ai même eu des appels le soir qui étaient vraiment en panique de ne pas savoir quoi faire. Est-ce qu'ils étaient dans leur droit de refuser le bâtiment à cause des choses qui ont été décidées dans le bâtiment? Est-ce qu'ils étaient dans leur droit de demander une négociation de prix? Ils ne savaient pas, ils étaient complètement dégoûtés, ils n'avaient aucune ressource. Donc chacun son métier. Moi, je suis un inspecteur en bâtiment, je ne suis pas un courtier immobilier.